Nora Hamzaoui, heureux de vous retrouver dans le 7-10, c'est à vous, on vous écoute. Oui, on a tous eu cette info, la libido des Français va mal. Ah, c'est dingue, on en parlait ce week-end avec des amis, justement, on était tous là, t'as vu le sondage, les Français baissent plus, apparemment c'est à cause des écrans, les chiffres sont hallucinants, qu'est-ce que c'est triste, c'est ouf, à tous faire nos commentaires d'un point de vue totalement extérieur, comme si nous, marathoniens du sexe, ça ne nous concernait pas du tout. C'est merveilleux les sondages, c'est vraiment une sorte de métaphore du fameux « c'est pour un ami », ça ne parle jamais de nous. Et puis après avoir débattu sur la sexualité des Français, on est tous allés se coucher avec nos conjoints respectifs, notre bouillotte et notre tisane nuit tranquille. Oh, la tisane, je ne sais pas si c'est moi ou la quarantaine, mais quel bonheur ! Celle avec le petit mot dessus qui te donne des conseils de vie, votre chemin est celui de la sincérité et de la lumière, mais oui, mais même la tisane, elle m'excite plus que mon mec. Il est compliqué, le moment d'aller au lit en ce moment. Eh bien, il est compliqué ce moment, quand tu ne baisses plus, je veux dire, il est très compliqué, il faudrait s'endormir séparément, où au moins ça faciliterait les choses, ça évacuerait la tension, la pression. Moi, chaque fois qu'on se met au lit en même temps, je sens qu'il y a une chape de cul au-dessus de nous. Tu sais, ce fameux moment où on sait tous les deux qu'il ne va rien se passer, mais qu'on fait semblant que tout est normal et qu'on est là « bonne nuit ! » Oh, quel enfer ! Tu me fais une tisane ? Ça a été terrible. Après, c'est vrai que c'est tabou le sexe, surtout quand tu n'en as pas, surtout quand tu es en couple. Assumer le fait que le désir, la flamme, le feu au cul, tout ça, c'est derrière nous. Et quand je parle de derrière nous, je ne parle pas de la position de la cuillère, mais bien d'un lointain souvenir. C'est compliqué pour le couple de faire le deuil du cul. D'après les sexologues, le vrai problème s'expliquerait par une dissociation croissante entre conjugalité et sexualité. Incroyable ! C'est vrai qu'il fallait être sexologue pour s'en rendre compte. C'est vrai que la routine, se balader en survêt, trouver les poils de barbe de l'autre dans l'évier, se faire évier par l'enfant qui fait passer nuit, vider de la vaisselle, re-remplir de la vaisselle, entendre « j'ai fini ! » Tout ça sur fond d'actualité, ça donne pourtant hyper envie de baiser. Et c'est terrible, parce qu'il y a de l'amour. Évidemment qu'il y a de l'amour, mais l'amour, ça ne fait pas tout. Et encore moins du sexe. Trop de proximité, trop de familiarité, trop de quotidien. C'est pour ça que ce fameux conseil pour pimenter votre vie de couple, c'est des conneries. Tu pimentes un truc exceptionnel, pas un couple. Mais moi, juste la vision de mon cul dans un string agent provocateur, ça me fait de la peine, franchement. Ça n'a aucun sens. Ce serait comme foutre de la harissa dans un plat de pâtes et te faire croire que tu bouffes exotique. « Mon mec débarquerait avec un sextail à la maison, je serais là. Mais tu ne crois pas qu'on a assez de bordel comme ça ? On accumule trois tonnes d'objets, on a des mardes partout, on n'en a plus de place dans les placards, tu crois vraiment qu'on a besoin de ce genre de gadgets ? Allez hop, Emmaüs ! » Après, il faut dire que ce n'est pas une époque qui booste la libido. L'actualité, la guerre, le climat, le réchauffement climatique, les élections, bon, sans parler de l'autre avec son réarmement démographique, il n'a pas eu conscience d'être complètement contre-productif. Il voulait booster la reproduction, il a carrément fait office de contraceptif. Ah non, mais c'est compliqué comme époque. Post-MeToo, la lutte pour nos droits, la fin du patriarcat. Nous, l'autre jour, on a vécu un moment hyper passionnel avec mon mec, un truc digne des débuts, et à un moment, il m'a mis une petite fessée. Et là, il a dit « pardon ». Non, mais franchement, la tristesse, j'étais là. Excuse-toi plutôt pour les 15 dernières années où tu n'as pas baissé la lunette des chiottes. Non, mais franchement, il veut bien faire, il est gentil, il me demande mon consentement, mais il ne me demande pas si je suis d'accord pour vider la vaisselle depuis 10 ans, ce n'est pas possible. Il a dit « pardon ». Ben oui, parce qu'il ne sait pas. Il est là, le problème, c'est que la société évolue. Mais ton couple, non. C'est à nier à rien comprendre. Moi, du coup, vous comprenez bien, j'étais refroidie. Je n'avais plus envie après. Et lui, il avait envie que ça continue, que ça redémarre. Il a commencé à me caresser les cheveux. À un moment, il a essayé de me plotter. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. J'ai fait la télécommande. Il n'a pas fallu lui tendre deux fois. Il a allumé la télé. On s'est aperçu qu'on n'avait pas fini la dernière saison de Succession. On était contents. Mais on était contents. Quelle joie. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça aussi, l'amour ? Regardez dans la même direction. Merci.